Musique Salut tout le monde c'est Fitz Labraceur Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur une bière qui est super à mode présentement Tout le monde veut embrasser et j'ai beaucoup de questionnements dessus le sujet Tant qu'aujourd'hui on vous parle de bière sûre les amis C'est parti pour deux minutes Alors oui aujourd'hui on vous parle de bière sûre, comment faire sourire son mash Je le sais qu'il y a plusieurs techniques qui existent mais on essaie de durer dans deux minutes Vous me connaissez j'ai déjà tendance à le dépasser un petit peu Fait qu'on va faire ça short and sweet on vous parle d'une méthode Puis je sais qu'il y a plusieurs autres méthodes qui existent à travers l'univers de la bière La grande univers de la bière Pour faire une bière sûre souvent c'est une bière de blé Fait qu'une blanche qu'on va transformer en sour Mais avant de commencer à vous expliquer le processus comment le faire J'aimerais vous introduire avec quelle sorte d'équipement que vous avez besoin pour faire ça Premièrement c'est rare qu'on parle de pH, c'est rare que je dis que le pH-mètre est essentiel Mais dans ce cas-ci c'est vraiment important d'avoir un pH-mètre pour savoir à quel pH votre mou de bière est rendu durant le processus Alors premier instrument vraiment important le pH-mètre Deuxième instrument vraiment important une lactobacide se crée normalement aux alentours de 40 à 45 degrés Celsius C'est la température idéale pour elle pour proliférer Alors il vous faut un système de brassage qui peut maintenir une température constante Pendant 24 à 48 heures en moyenne pour faire sourire votre mâche de cette façon-là Si vous avez des chaudrons vous pouvez vous faire une petite boîte fermée Avec, tu sais les lumières à lézard là, un serpentin Vous mettez la lumière à lézard dedans en céramique souvent ces lampes-là Ils dégagent aucune luminosité c'est juste la chaleur Et vous l'intégrez avec un petit contrôleur de température Qui va ouvrir et fermer votre lumière pour maintenir votre bière à une température tout le temps constante Une processus un petit peu plus complexe que la normale Mais c'est pas plus compliqué à faire De toute façon on veut notre côté sûr C'est l'autre chose qu'on va avoir besoin si c'est possible du CO2 Pourquoi? Parce qu'on veut la faire fonction de voie d'oxygène Fait qu'on va fermer l'oxygène le plus possible Si on peut purger tranquillement au CO2 par-dessus notre mou de bière Ça va vraiment nous aider Voici les ingrédients qu'on a besoin pour créer une bière sûre Si on fait une blanche, normalement on va prendre 60% de pilsner et 40% de blé maltais Qu'on va moudre ensemble et on va faire notre mash traditionnellement comme on fait à notre habitude Une fois notre test diode complété, nous allons faire notre sparge ou notre rinçage des drèches Une fois fait, on monte la température à l'ébullition Mais attendez une minute là, vous allez pas faire un heure d'ébullition Seulement en 10-15 minutes pour stériliser l'ensemble du mou de bière Pour être sûr qu'il n'y a aucune autre bactérie qui s'est créée durant votre marche Une fois fait, on réduit la température à 45 degrés Celsius Et là, c'est la place que j'aime le plus Vous prenez une poignée de grains non broyés que vous mettez par-dessus votre mou Moi, j'utilise du sarenrap ou du papier d'aluminium pour vraiment empêcher l'oxygène d'arriver Et vous maintenez cette température-là durant 24 à 48 ans La lactobacide qui se présente sur le grain va se propager à travers votre mou de bière Ce qui va vous aider à avoir un mou plus sûr Prenez un échantillon en faisant tout le temps l'attention de pour intégrer d'oxygène Pour goûter et pour prendre votre pH N'oubliez pas votre solution où votre mou de bière est présentement à 40 degrés Celsius Et le pH-mètre fonctionne normalement dans une plage de 20 à 25 degrés Celsius Alors refroidir votre échantillon avant de prendre votre pH Une fois votre pH pris, nous voulons un pH en moyenne entre 3.2 et 3.4 Tout dépendant de votre saveur que vous voulez lui donner et de l'acidité que vous voulez Alors si vous le voulez plus acide, vous continuez tout simplement à faire votre sourd Et après ça, vous pouvez l'égoutter aussi La meilleure méthode de savoir, c'est assez sûr pour vous, c'est de prendre une petite gorgée et d'égoutter Comme ça, vos papiers vont vous dire comment vous l'aurez Prenez-les en note avec le pH-mètre, comme ça, si vous voulez répéter plusieurs fois ce type de bière-là Vous allez savoir à quel pH que vous préférez votre bière Si vous la trouvez trop sûre quand vous allez avoir mis en bouteille ou en cake Bien, vous pouvez juste le faire moins sûre la prochaine fois Et même chose, si vous ne la trouvez pas assez sûre, vous pouvez la faire sourire un petit peu plus Par la suite, du coup, on a atteint notre pH qu'on voulait On monte la température, on amène ça à ébullition pendant 1h, 1h30 Pour tuer toutes les bactéries qu'il peut y avoir On met un petit peu d'IBU dedans, ça veut dire qu'on va rajouter du houblon à 60 minutes Un petit 10 à 15 IBU, pas plus, on ne veut pas monter ça trop haut Encore une fois, c'est pour rester dans le style Si tu veux faire une sur-appuyer, vous pouvez monter le houblonnage à froid Et mettre beaucoup de houblon en amertume, c'est vous qui décidez Par contre, des fois, ça se balance un petit peu moins bien Fait que c'est pour ça que normalement, traditionnellement, on va mettre un peu de houblon Style blanche dit coriandre On va rajouter un petit peu de coriandre à la fin Et on va mettre ça avec une leveur qui peut tolérer une forte acidité Lisez sur vos leveurs IA 05, d'un cas 97, ça fait de la bonne job Il y a plusieurs sortes de leveurs liquides aussi Qui fonctionnent super bien pour ce type de bière-là Juste allez lire sur vos leveurs pour être sûr d'utiliser la bonne leveure adéquate Pour la bière que vous voulez faire T'as la suite, on amène en bouteille comme traditionnellement Leveur d'embouteillage, je vous le suggère fortement si vous mettez en bouteille Parce que le mash est vraiment plus acide Et la fermentation, normalement, fait descendre un petit peu encore le pH Alors on veut une nouvelle leveur qui peut tolérer le nouveau sucre qu'on va lui intégrer On rouvre, on déguste avec des amis Pis c'était tout pour le 2 minutes mes amis J'espère que t'as apprécié Si c'est le cas, fais-moi de savoir, partage en grand nombre Oublie pas de t'abonner, c'est pas fait, la petite cloche Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir Pis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis Bye! Hum! Oui, je le sais Tu peux prendre, t'sais, le petit jus de yogourt quand tu rentres ton yogourt au-dessus, là Au lieu de mettre le poignet et le grimpus, ça a mis de la capacité Tu verces ça là-dedans Pis ça va fonctionner aussi Ben, c'est un peu moins de plus de risques que dans le temps Oui, mon ami, je le sais Tu peux aussi faire un sour mash Au lieu de l'oeuf de portée, tu vas faire assurer ton mash Ça fonctionne aussi super bien On en reparlera dans une autre vidéo aussi Hum! Pis les probiotiques Oui Certaines personnes mettent des probiotiques Ou oui, je le sais C'est une autre méthode Je veux pas énumérer toutes les méthodes Dernière chose Ça se peut que ça dégage certaines odeurs dues à l'oxygène Fait que si vous mettez pas de CO2 par-dessus Quand vous mettez votre papier C'est ça qui peut donner un peu de l'odeur et de l'acquillard Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne pour autant Votre bière, vous pouvez aussi camoufler votre mauvais goût Si vous l'avez un petit peu mofé Avec des fruits, hein? Un sour au... au framboise C'est-tu pas bon ça, mes amis? Bon, je vous laisse parce qu'on a vraiment dépassé notre déménagement Bye!